Cette réplosion va être faite en trois temps. Tout d'abord, d'être Mireille Monville, qui travaille au CHU de l'Age, qui est partenaire, évidemment, de la démarche et de l'Ageur. Puis je prendrai la parole et je laisserai le loueur de la femme au docteur de l'Ageur. Merci, Adelaide. Lorsque Denis est venu me rendre visite au CHU et à l'ULG en novembre 2013, il a été très bien question aussi par la chimie des rencontres de travailler autour de la souffrance des femmes, mais aussi autour de la cause de communautés entières déliées par les violences. Il a été très bien question également de tenter de construire ensemble des outils adaptés, des outils diagnostiques, mais aussi des outils d'accompagnement de ces victimes. Comme dans notre pratique quotidienne en vitimologie appliquée, et l'éthique chevillée au corps, de tenter de comprendre, soutenus par l'empathie, ces souffrances physiques et psychiques, de ces femmes, de ces filles et de ces nourrissons. Il nous a également semblé essentiel de comprendre les ressorts de résilience des individus, des collectivités, de ces femmes, qui sont et dont on tente d'arracher l'essence même de ce cas-ci. Et je me souviens, c'est les mots qui m'appellent pas, mais on s'en souvient aussi, on a souvent entendu le mot de « on m'a volé ma maîtrise » ou « on m'a pris ma maîtrise ». Cela veut tout dire. Alors, il a été aussi essentiel de nous poser des questions autour de ceux qui travaillent dans les soins, de ceux qui accompagnent, donc les soignants, de comprendre l'importance de la charge psychosociale de ces données. ont été abordés des thèmes comme la vicariance, les traumatismes directs ou secondaires des professionnels de l'accompagnement, des victimes qui, au quotidien, et depuis de nombreuses et nombreuses années, entendent les récits de barbarie, tout en vivant en insécurité, pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Lorsque nous sommes rendus à l'hôpital pour une première fois de Pansy, nous avons croisé le regard de l'effroi et de la dissociation chez de très jeunes victimes, des regards que nous rencontrons aussi dans nos sociétés. Nous voulons d'ouvrir un centre holistique, pour l'instant, pilote, qui demande aussi beaucoup de formation auprès des policiers et de l'appareil judiciaire, mais aussi des soignants. Eh bien, ces regards, ils sont les mêmes parties, ils sont universels. Cependant, une question, l'enseignement, vous accompagne. Depuis longtemps, nous faisons le constat qu'un être humain, face à un événement potentiellement traumatisant, fait une rencontre avec la mort, avec le néant, un savoir étrange qui le rend différent des autres. Or, l'être humain n'est pourtant pas capable de décrire, ou de se représenter le néant ou la mort. Il ne peut plus symboliser. L'humain est donc capable de créer intentionnellement du néant sans pouvoir le comprendre ou le décrire. Personnellement, je trouve ça effrayant. Tant qu'il expliquait ces mécanismes, leur nature, leur sens, donc s'intéressant au bureau, est dans notre sens un devoir indispensable indispensable d'humanisation indissociable de l'aide aux victimes. Donc, vous comprendrez, la victimologie appliquée, la clinique du trauma, c'est un engagement quasi politique, c'est un combat, en quelque sorte, du quotidien, ici et ailleurs. Et donc, ici, particulièrement pour l'Université de Liège, c'est dans ce contexte de psychotraumatologie qu'est la collaboration avec l'hôpital de Kanzi, alliant les questions de recherche, des recherches fondamentales et appliquées, avec la formation clinique des équipes de psychologues, d'assistants sociaux qui sont sur place. Cette collaboration est menée à travers l'usage et l'adaptation d'outils de diagnostic commun, de prise en charge psychologique et sociale et d'intervision autour de cas cliniques présentés par l'équipe. Tous ces échanges sont menés dans un partenariat où la pratique de tous s'enrichit. La souffrance psychologique était énorme et les femmes sont mutiques et on en a parlé tout à l'heure, anesthésiées sur le point émotionnel. Quand vous rentrez à Kanzi, vous vous rendez vite compte que cet hôpital est un havre de reconstruction et de peuples victimes, mais qu'il est aussi un laboratoire humain et scientifique immense, où se côtoient des praticiens chevronnés, complètement investis dans leur travail, avec des risques, comme disait Mireille, de sous-charge de Wernand, des orientations non-gouvernementales de toutes sortes, de toutes disciplines, des étudiants étrangers en formation, médicales, infirmiers, sciences humaines, des scientifiques et professeurs d'universités qui viennent de formation. Face à cette richesse immense, l'objectif de la charge est de poursuivre et de fédérer les élans qui viennent de partout, de par le monde, et d'améliorer ainsi la prise en charge des victimes concernées par ce type de faits, en coordonnant les différentes initiatives et en leur apportant un soutien scientifique nécessaire. En effet, je pense que le Dr Caudet a bien appuyé aussi le fait d'asseoir les constatations qu'on a du terrain et de les asseoir scientifiquement et de diffuser les résultats. En outre, cette chasse, évidemment bien internationale, mais également multidisciplinaire, comme on l'a illustré dans les débats de ce matin, en allant au domaine médical, psychologique, mais aussi sociologique, juridique, anthropologique, sociopolitique et même historique, pour apporter des réponses à ces problèmes récurrents de par le monde qui sont un véritable phénomène de société. Alors, cette chasse n'est pas un aboutissement, c'est un début, c'est la suite d'un travail commun, le renforcement d'un travail fourni par tous les acteurs impliqués. Enfin, il y a évidemment la formation, on en a beaucoup parlé, et former des étudiants master, des étudiants doctorants, de par le monde, les étudiants belges qui ont eu la chance d'aller à Buccarou, d'aller à l'hôpital de Kanzi, en ressort très, très enrichis, tout comme des étudiants congolais qui viennent ici se former. Et donc, l'objectif est vraiment d'encadrer, de promouvoir cette formation scientifique et de master. Enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, de quelle manière est-ce que le CHER va être mis en place ? Elle va être mise en place, évidemment, par le contact entre les universités, par le fait d'échanger les pratiques, mais aussi par l'organisation de conférences annuelles, la première conférence sera organisée à Liège en fin 2019. Et donc, dans trois ans, c'est à bout qu'à bout que la conférence sera organisée. Ici, donc, la conférence ce matin a démontré l'importance de l'interdisciplinarité dans le monde, de fédérer toutes ces connaissances. Et je vais laisser le mot de la fin au docteur Moukodé. Je voulais juste, avant de terminer, remercier, vous remercier tous d'être présents. Ça montre aussi combien de mobilisés du monde face à ces questions très importantes. Je souhaite aussi remercier les autorités académiques de l'Université de Liège, ainsi que des autres universités présentes, pour l'intérêt et pour le soutien qu'elles apportent dans cette vautage. Et puis, je voulais mettre un remercie aussi tout spécifique au service de communication qui nous a vraiment soutenus dans l'organisation de cet événement qui était au départ prévu dans une salle de 250 personnes. Et on a dû refuser du monde et du monde et du monde et prendre une salle plus grande. Ils ont été vraiment très, très impliqués. Je les remercie très chaleureusement et particulièrement Estelle Portasso qui a vraiment porté cet événement à mes bras. et je vis et qui, je ne sais pas c'est dans la salle. Bon, je vous remercie. Voilà. Estelle, merci, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci.